Bonjour, ici Émilie Plante pour le blog Branche-toi de Best Buy. Je vous parle aujourd'hui des produits de la marque Bonhomme, dont vous connaissez probablement la cafetière à piston que voici, qui est assez reconnue parmi les amateurs de café. Ce modèle-ci est le modèle Chambord, qui vient en différentes grandeurs et qui est sans doute un des plus simples à utiliser. Dans le fond, c'est un modèle qui est fait d'acier inoxydable et de verre. Pour faire le café, qui d'ailleurs est un excellent café, on doit verser le café au fond de la carafe. Chaque carafe vient avec une petite cuillère à mesurer. Généralement, il est indiqué sur la petite cuillère à mesurer de mettre 7 g de café par 0,25 onces liquides d'eau. Évidemment, ça peut varier selon vos goûts, si vous préférez le café un peu plus fort, un peu plus corsé ou un peu plus voluté et doux. Donc, en fonction du nombre d'onces liquides que vous versez dans votre cafetière, vous commencez par verser les grains de café moulous. Pour ce type de café, il est important que les grains de café ne soient pas moulus trop finement. Donc, ne pas utiliser des grains de café moulus avec une mouture à café espresso, puisque avec le filtre, une fois qu'on dépose le filtre, ça pourrait créer un effet de pression. Et avec la chaleur de l'eau chaude presque bouillante, la pression pourrait faire craquer la carafe en verre. Donc, on a une mouture un petit peu plus grossière. Alors, une fois qu'on a déposé les grains de café au fond, on verse l'eau chaude, on mélange avec une cuillère et on attend quelques minutes. Généralement, il est recommandé d'attendre environ 4 minutes, ça peut être un petit peu plus pour laisser le temps de café d'infuser. Ensuite de ça, on installe le couvercle à piston bien solidement. Et puis, il suffit de presser pour descendre le filtre jusqu'au fond. Donc, le filtre va retenir le café juste ici. Et vous pourrez verser le café dans un verre. C'est vraiment très simple à utiliser. Même les novices en matière de café peuvent très bien l'utiliser. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être utilisé, par exemple, en camping, en voyage. Très facile d'utilisation. Je n'ai pas trouvé énormément de hic avec ce type de cafetière. J'en ai déjà utilisé par le passé. La seule chose que je vous dirais de faire attention, c'est, étant donné que c'est en verre, c'est assez fragile. Donc, il m'est arrivé d'en casser quelques-unes par le passé. Mais honnêtement, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé. C'est un type de cafetière qui est très écologique. Pas besoin de filtre en papier. Et puis, toutes les pièces se lavent très bien au lave-vaisselle. Le deuxième type de cafetière que j'ai utilisé, c'est le modèle Cork. En fait, c'est un modèle qui s'appelle aussi Pour Over et qui est de plus en plus populaire. Je l'avais déjà vu à l'oeuvre dans des cafés ou chez des amis, mais je ne l'avais jamais utilisé moi-même. Je n'avais jamais fait l'essai d'un type de cafetière de ce genre. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a la carafe qui est en verre et un filtre. Et puis, c'est un petit peu le même principe. Donc, on verse notre café dans le filtre qui est juste ici. Ça prend peut-être un petit peu plus de doigté en ce qui concerne ce type de carafe. Parce que pour faire infuser l'eau, dans un premier temps, on verse l'eau chaude. Juste un petit peu d'eau chaude en faisant un mouvement circulaire. On laisse infuser un peu le café. Puis, une fois que le café a infusé, qu'il a commencé à filtrer à travers la carafe, on rajoute doucement le reste de l'eau chaude. Puis, on le laisse infuser. On attend un petit peu. Une fois que le café a fini d'infuser, on retire le filtre. Et puis, cette carafe-là vient avec un petit bouchon qu'on insère à l'intérieur et qui permet de verser le café. Ici, ce qu'on voit, les petites parties en liège, ce n'est pas seulement pour l'effet esthétique. C'est également pour pouvoir bien prendre la carafe et la verser sans se brûler. Les pièces, hormis dans le fond le liège que voici, les pièces se lavent au lave-baisselle. Il faut juste défaire la petite cordelette. Et puis, vous pouvez ensuite retirer les pièces. Ce qui est intéressant avec ce type de café-là, c'est qu'il permet de déguster un excellent café, de savourer vraiment les arômes, les huiles aromatiques du café. Par contre, comme je vous le disais, ça prend un certain doigté. Et il m'a fallu quelques essais et erreurs avant d'obtenir un café à mon goût. Dans un premier temps, le premier café que j'ai réalisé avec cette cafetière-là n'était pas assez fort. En fait, mon café était de couleur pratiquement brun, clair, transparent. Donc, pour les personnes qui aiment le café fort, il y a certains ajustements à faire avec la quantité de café à verser dans le filtre que voici. Le filtre, dans le fond, ne nécessite aucun filtre en papier additionnel. Donc, celui-ci aussi est tout à fait écologique. Finalement, mon troisième essai, et non le moindre, qui était celui que j'avais le plus hâte d'essayer parce qu'avec le beau temps qui s'en vient, j'adore consommer du café glacé et entre autres des cafés cold brew que vous connaissez peut-être pour en avoir essayé dans des cafés. Le modèle que j'ai essayé, donc il m'en reste encore, Le modèle que j'ai essayé, c'est la cafetière à café glacé Bean. Elle fonctionne sous le même principe que la première cafetière à piston qu'on a vue tout à l'heure. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est de mesurer la quantité de café en fonction de l'eau qu'on veut utiliser, de la verser tout au fond. Mais attention, il faudrait en moyenne utiliser le double de café avec ce type de cafetière-ci puisqu'il s'agit d'un café glacé, donc l'infusion n'est pas exactement la même qu'avec de l'eau qui est à 95 degrés Celsius. Donc, on verse le café dans le fond de la cafetière. On verse une eau à température ambiante cette fois-ci. Il est préférable d'avoir fait bouillir l'eau avant de la verser. Donc, vous faites bouillir l'eau, vous la laissez refroidir à température ambiante. Ensuite, vous versez l'eau par-dessus le café. On brasse le tout avec une cuillère et puis on referme avec un couvercle de rangement, qui est celui-ci. Et puis, le seul petit hic, je dirais, c'est qu'il faut attendre de 12 à 24 heures pour laisser le temps au café d'infuser. Donc, si on a vraiment envie de boire du café, ce ne sera pas immédiatement. Il faut vraiment le laisser infuser de 12 à 24 heures. Moi, je vous suggérerais peut-être un bon 24 heures si vous aimez un goût quand même plus corsé. Donc, une fois que le café a été infusé, dans mon cas, ça a été dans le réfrigérateur pour qu'il soit un petit peu plus froid, vous déposez l'autre couvercle, puisqu'elle vient avec deux couvercles. Donc, le couvercle de rangement au frigo et le couvercle pour presser le café tout au fond, qui vient également avec un bec berceur. Donc, une fois que le café est prêt, à l'aide du bec berceur, vous pouvez vous verser un bon verre de café glacé. Dans ce cas-ci, je dirais que je n'ai pas eu de gros problèmes, excepté le couvercle. Ça a été très difficile d'ouvrir la cafetière lorsque je l'ai sortie de son emballage d'origine. Et en faisant un petit peu de recherche sur Internet, j'ai vu que c'était un problème qui était généralisé. Donc, le couvercle est assez difficile à retirer. Faites attention, retirez-le doucement avec la patience, en faisant tournoyer le couvercle très doucement. Pour ce qui est du goût du café glacé, j'étais très chanceuse. Dès mes premiers essais, j'ai obtenu un excellent café. Il faut dire que je suis une grande amateur de café. Donc, c'était mon test de trois produits de la compagnie Bodom. Je vous invite à visiter mon blog pour voir, dans le fond, d'autres détails au sujet de ces trois cafetières-là, mais également d'autres produits de la compagnie Bodom, qui fait d'autres produits pour les amateurs de café, mais également pour les amateurs de thé. Donc, c'était Émilie Plante pour le blog Branche-toi de Best Buy.